Je suis Sophie de Grèce, née le 2 novembre 1938 à Psychico, près d'Athènes. Fille du roi Paul Ier de Grèce et de la reine Frédérica, j'ai grandi dans une famille royale marquée par l'histoire et les bouleversements politiques. Après des études à l'internat allemand Schloss Salem et à l'université de Cambridge, ma vie a pris un tournant lorsque j'ai épousé, en 1962, Juan Carlos de Bourbon, futur roi d'Espagne. Ensemble, nous avons traversé des périodes tumultueuses, mais c'est en 1975 que mon destin a changé définitivement. Cette année-là, après la mort du général Franco, mon mari Juan Carlos est monté sur le trône, devenant le roi d'Espagne. Et moi, je suis devenue la reine Sofia d'Espagne. Ce fut un moment décisif pour notre pays, car la transition vers la démocratie s'amorçait sous la direction de mon mari. Dès lors, mon rôle n'était pas simplement symbolique, il s'agissait d'épauler le roi dans une période charnière de l'histoire espagnole. Durant mon règne de 1975 à 2014, j'ai cherché à représenter la monarchie avec dignité et dévouement. Mon engagement a toujours été axé sur le service à la nation et le soutien aux œuvres de bienfaisance. Passionnée par les questions sociales, j'ai soutenu de nombreuses initiatives en faveur des enfants, des femmes et des personnes en situation de précarité. La fondation Reine Sofia, que j'ai créée, s'est consacrée à des causes aussi variées que la recherche scientifique, la culture et l'assistance humanitaire. Je me suis efforcée d'être une figure de stabilité, surtout durant les moments difficiles. L'Espagne a connu plusieurs crises économiques, sociales et politiques, mais j'ai toujours eu foi en notre capacité à surmonter les obstacles. Aux côtés de Juan Carlos, j'ai voyagé à travers le monde, représentant l'Espagne dans des événements diplomatiques majeurs et contribuant à renforcer nos relations internationales. Sur le plan personnel, je suis mère de trois enfants, Elena, Cristina et Felipe. Ce dernier est aujourd'hui roi d'Espagne. Ma famille a connu des hauts et des bas, notamment avec l'implication de certains membres dans des scandales, mais j'ai toujours maintenu un cap de discrétion et de devoir. Ce n'était pas toujours facile, surtout face à l'attention médiatique, mais ma priorité est toujours rester l'unité de la monarchie et l'avenir de l'Espagne. En 2014, Juan Carlos a abdiqué en faveur de notre fils Felipe VI. Ce fut un moment émouvant, mais également naturel. Après presque 40 ans de règne, il était temps de passer le flambeau. Depuis, je continue à remplir mes fonctions royales, bien que dans une moindre mesure. Ma priorité reste mon engagement dans les causes humanitaires et sociales qui me sont chères. Regardant en arrière, je suis fière du chemin que j'ai parcouru, aux côtés de Juan Carlos, pour servir l'Espagne et contribuer à sa modernisation. Mon règne a été marqué par des défis, mais aussi par des moments de grande joie et d'accomplissement. Aujourd'hui, je reste dévouée à mon pays et à ma famille, en espérant que l'Espagne continue à prospérer sous le règne de Felipe. Sous-titrage Société Radio-Canada